bonjour à tous j'espère que vous allez bien pour ma part ça va nickel aujourd'hui on se retrouve pour la fin de la quête du pic affectueux donc pour le pic c'est vrai que la quête principale n'est pas très compliqué c'est vraiment pour ma part la dernière mission où j'ai trouvé vraiment plus intéressant de vous la présenter donc quand vous arrivez à la dernière à la dernière étape justement du petit pic donc pic armes donc souvenez vous de destinée 1 qu'on avait dans la fureur mécanique qui est plutôt intéressant c'est vrai que quand vous êtes transpondeur déchu comme vous pouvez le voir à l'écran on a tout un tout plein de symboles tout plein de chiffres de 0 et de 1 qu'est ce que ça signifie bah réellement je sais pas grand chose mais au moins tout simplement il vous faudra vous rendre au domaine et aller dans dans une cave dans la cave quand vous avez pu le voir dans au domaine pour aller parler au déchu qui va vous emmener sur notre bonne vieille cité pour cette dernière mission moi personnellement je vous conseille vraiment de former une escouade de vraiment être à 3 à moins que vous soyez des warriors de destiny parce que c'est la dernière mission est quand même plutôt balèze c'est qu'on a un peu chier ce serait quand même pas mal retenir le parcours si vous ne le connaissez pas façon comme toujours je vous laisse la vidéo du début à la fin sans coupure vraiment que vous voyez tous les petits passages qu'il ya et qu'il faut emprunter et tout ça le plus rapidement possible comme vous pouvez le voir il y a un compteur et oui vous avez 20 minutes au grand maximum pour pouvoir terminer cette cette mission si vous dépassez le temps à partie voilà c'est retour en orbite il n'y a pas de sauvegarde à l'intérieur vous recommencez systématiquement au début après voilà à trois ça se fait largement vous allez même voir que à la fin il nous restait un petit peu de temps après bon quoi vous dire sur cette mission essayez d'avoir tous les éléments possibles avec vos armes c'est vrai que quand on tue un adversaire avec l'élément de son bouclier ça fait une explosion donc c'est vrai que ça nous aide pour avancer beaucoup plus rapidement mais bon après voilà à trois en temps normal on arrive à avoir tous les éléments et c'est vrai qu'il faut vraiment pas hésiter à claquer même vos lourdes vos super pour avancer le plus rapidement possible surtout qu'à la fin vous avez un joli petit boss à tuer deux petits ténébrions vous avez des serviteurs qui font pop des monstres des ennemis donc c'est vrai qu'il faut les détruire le plus rapidement possible pour être le plus tranquille possible avec le boss en plus et même une petite surprise un petit truc qui fait quand même pas mal de dégâts que je vais vous laisserai découvrir en fin de vidéo j'ai pas tout vous raconter bien évidemment toujours ce petit suspense bien plus intéressant après si vous voulez un coup de main pour cette mission ou pour d'autres il n'y a pas de souci dans la description de la vidéo je mettrai mon psn ainsi que si jamais vous n'avez pas de clan gourmand ou sans rechercher un il n'y a pas de souci on recrute ce sera même avec grand plaisir que vous serez accepté dans le clan sur ce bon visionnage bonne game à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo c'est parti C'est parti. 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 C'est parti.